Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Elden Ring venant de sortir, je me suis dit qu'il serait bien de voir quelques-uns des plus gros changements qu'il apporte à la formule Souls de From Software, parce que même s'il a beaucoup en commun avec Dark Souls et Bloodborne, il a ces trucs à lui qui au final changent totalement l'expérience. Je vais donc vous parler des 10 plus gros changements dans Elden Ring. Sauf que je vous ai menti, je vais pas parler de 10 changements. Ça commence mal, je sais. Et plutôt que de continuer de vous avouer mes pires péchés, et croyez-moi que vos oreilles juvéniles sont pas prêtes pour ça, on va attaquer notre sujet. En 1, on a un truc qui fera plaisir au nouveau et au flémard, c'est les statues de Marika. Vous pourrez trouver cette statue en vous baladant, mais vous pouvez aussi facilement la manquer, alors regardez plutôt sous votre barre d'endue si vous voyez ce truc-là. Si oui, ça veut dire, bah déjà qu'il y a un boss pas loin, donc préparez vos sphincters, mais surtout qu'il y a une statue pas loin. Et vous pouvez choisir cette statue comme lieu de résurrection, ce qui évite d'avoir des ampoules aux pieds en se retapant tout le chemin depuis le dernier cycle de grâce si le boss en question était du genre peu sympathique. Le cycle jour-nuit La première chose à savoir, c'est qu'il faut exactement 1h pour un cycle de 24h de jeu. Hein ? Non, je suis pas resté 1h assis devant un feu de camp sans bouger montre en main, c'est pas vrai ? Sinon, le cycle sert évidemment côté gameplay, déjà il est plus facile d'être furtif pendant la nuit, ce qui semble logique. Ensuite, certaines créatures ne sortent que la nuit, et de ce que j'ai vu, c'est des ennemis plus balèze que ceux qu'on croise de jour. Il y a même des mini-boss qui changent, comme le chevalier sur le pont. Mais ça veut aussi dire des objets et des ressources de craft lâchés uniquement par ces mobs-là, et uniquement pendant la nuit. Et ça veut aussi dire qu'il va falloir utiliser encore plus la torche. Évidemment, un des autres intérêts, c'est simplement l'ambiance qui est totalement différente de jour et de nuit pour les mêmes zones. Le système de combat est le stagger. Il y a toujours eu quelque chose appelé la poise dans les jeux From Software. C'est une stat invisible qui représente l'équilibre en gros. Ça permet de savoir si votre coup va interrompre un ennemi par exemple. Le concept a été poussé plus loin depuis Bloodborne, où certains ennemis pouvaient tomber à genoux si on les bourrait trop. Je pense notamment aux géants dans Yarnam avec leur boulet ou leur hache. Et c'est devenu encore plus évident dans Dark Souls 3. Ça m'a choqué dès le début parce qu'on peut sonner le gros lézard de cristal. Vous voyez là comment il a l'air bourré ? Pour réussir ça, il faut donner beaucoup de coups dans une fenêtre de temps limitée à l'adversaire, sinon j'imagine qu'il récupère son équilibre. C'est toute l'idée derrière Sekiro, une barre de posture qui se remplit à chaque coup. Et quand elle est pleine, on a la possibilité de mettre un coup spécial, comme une attaque viscérale ou un front stab. Bon, dans Sekiro, c'est carrément un one shot. Même si elle est nouveau invisible, cette mécanique est bel et bien là dans Elden Ring. Et encore plus que jamais, il est maintenant très important de l'utiliser. Dans Elden Ring, il y a des nouveautés, comme la contre-attaque, le guard counter. Si vous bloquez avec un bouclier ou une arme à deux mains et attaquez juste derrière avec R2, vous ferez une attaque différente, avec ce bruit là. Oui, elles font en général mal et sont safe, mais surtout, elles font énormément de dégâts de poise, elles déséquilibrent beaucoup l'adversaire. J'ai essayé face à un boss dont je tairais le nom pour cause de spoiler, de faire que des attaques classiques, R1, et je l'ai à peine sonné une fois vers la fin, alors qu'en spammant les guard counter, je l'ai sonné 4 fois et peut-être que j'aurais pu faire une 5ème. Mais c'est pas tout, les attaques fortes, surtout chargées, infligent aussi plus de dégâts de poise, les attaques sautées aussi. Et tout ça c'est normal, parce qu'il y a toujours eu la localisation des dégâts dans les jeux de FromSoft. Amygdala et Ebrilleta, c'était par exemple très sensibles aux attaques dans la tête, ça les sonnait souvent. Eh, c'est pas la classe ça ? Ah, j'étais plutôt fier de moi sur ce coup-là. Dans Elden Ring, l'attaque sautée, c'est un coup sur le torse ou la tête de l'adversaire du coup, donc ça déséquilibre beaucoup. Les Weapon Arts aussi, ils ne sont plus que situationnels. Certains font très mal à la poise. Je ferai une mini-vidéo sur la poise je pense, mais essayez, prenez le coup de main de ces trucs parce qu'ils ont pas été intégrés pour rien. Les Weapon Arts du coup. Dans Dark Souls 3 sont arrivés les Weapon Arts, des mouvements spéciaux, uniques à chaque arme et utilisables avec elles d'eux. Beaucoup étaient des copies, les autres étaient pas tout le temps utiles, mais tous étaient loqués sur une arme et c'est tout. Et franchement, ils étaient très situationnels. Dans Elden Ring, c'est plus le cas. La grande majorité des armes, catalyseurs ou boucliers que vous récupérez auront un Weapon Arts, sauf qu'il est changeable. Vous pourrez aussi trouver un objet, des cendres, qui permettent de débloquer des Weapon Arts ou de pouvoir les équiper sur n'importe quelle arme ou objet main gauche. Et là, ça devient intéressant. Et en plus, ils peuvent changer le scaling de votre arme. Vous pouvez par exemple faire en sorte que cette grosse épée très drôle là qui fonctionne sur la force colle à votre bine mage. Parce qu'avec un bon Weapon Arts mis dessus, plus vous aurez d'intelligence, plus elle fera mal. Ça, j'en parlerai dans une vidéo sur la forge parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Ah oui, il faudrait que je fasse bien mon boulot. Si vous voulez voir toutes ces vidéos et avoir toutes les infos, oubliez pas de vous abonner et de me dire quel sujet vous intéresserait. Et on va vous voir d'un merci. Tant qu'on est dans la baston, continuons sur la furtivité et la power stance. La furtivité, je pense pas avoir besoin de vous donner plus de détails que ça. Surtout si vous avez joué à ces kilos. Parce que clairement, c'est calqué dessus. Même les animations. Il y avait très rares cas où vous pouviez backstab un mec sans qu'il vous voit venir dans Dark Souls. Mais sinon, on affrontait tous les combats de manière frontale. Et c'était quand même la très grosse majorité d'entre eux. Sauf que le Dunring étant un open world, et en quelque sorte l'évolution de Dark Souls, ici, la furtivité y amène beaucoup. Il y a plein de façons et de chemins pour passer tranquillement et tenter des pièges. Voir éviter certains mobs si on n'a pas de niveau. Puis il y a les flèches anesthésiantes. Très utile. Trop utile d'ailleurs. Bref, il y a la furtivité. Et franchement, c'est très sympathique. Parce qu'en plus, c'est pas OP comme dans certains jeux. Qu'est-ce qu'il y a par les Skyrim ? Et il y a donc aussi la power stance. Si vous avez deux armes de même catégorie d'équipées dans vos deux mains, comme une hache dans chaque main. Mais ça peut être ce que vous voulez, comme un espadon ou un marteau de garde de 50 kilos si vous avez la force. Et bien vous débloquerez un moveset spécial. Très inspiré des armes jumelles de Dark Souls 3. Et c'est des coups qui font très très mal. Ça vient de Dark Souls 2 où il vous fallait les stats requises pour chaque arme plus 50%. Pour une épée à 20 de force, il vous fallait 30 par exemple. Sauf que dans Elden Ring, il n'y a plus besoin de ça. C'est une feature très cool que beaucoup de gens avaient aimé. Et ça promet des builds vraiment drôles. Et j'ai hâte de connaître assez le jeu pour pouvoir faire des trucs débiles et totalement pétés. Open World et les combats montés. On va encore faire deux astuces en une parce qu'Open World égale grande distance, égale stamina infinie hors combat et surtout une monture histoire de compenser les kilomètres. Par contre, il y a une différence avec les Open World qu'on va dire plus traditionnels, c'est qu'ici il n'y a pas de marqueur, de camp ennemi et de boussole. Et en plus, on a des boss, des loot uniques, beaucoup de choses très intéressantes hors des sentiers battus. Mais pas avec un gros projecteur dessus et une mini-map. D'ailleurs, pour la map, il faudra trouver des objets pour la construire. Parce que se balader, il ne suffit pas à l'explorer. Juste avoir une vague représentation de l'endroit. Ce qui paraît logique, si vous allez d'un endroit A à un endroit B en regardant à droite à gauche, vous serez capable de faire un dessin de ce à quoi ça ressemble. Mais pas vraiment de faire une carte. Pour ça, il va falloir beaucoup plus de temps. Le petit effet qui se coule de l'Open World, c'est que du coup, il n'est plus vraiment possible de coincer un endroit précis contre un boss par exemple. Parce qu'il y aura toujours un autre endroit à explorer avec des adversaires plus à notre niveau. Vu l'impact que Dark Souls a eu sur l'industrie du jeu vidéo en général, j'espère qu'Elden Ring aura un impact sur les Open World. Parce que depuis 2011, je n'ai pas l'impression qu'ils aient évolué des masses. Par contre, rassurez-vous, il y aura toujours des zones classiques à la Dark Souls. Mais cachées en tant que donjons annexes ou au contraire indispensables à l'histoire, voire entre deux zones. Le truc incroyable, c'est que le level design est aussi bon à l'extérieur qu'à l'intérieur et joue beaucoup sur la verticalité. Ce qui n'a rien de nouveau pour Fun Software. Et grâce à notre bouquetin monture, on peut facilement l'explorer. En parlant de la monture, vous avez vu la transition ? On dirait presque que je commence à faire ça bien. Très tôt dans le jeu, vous récupérez donc un sifflet pour faire pop à cheval. Un bouquetin. Un truc. Alors oui, ça permet de se déplacer plus vite, mais aussi de pouvoir passer des précipices. Surtout que Torrent, c'est son nom, a un double saut. Il grimpe aussi très bien partout, d'où le bouquetin. Sans être sous coque non plus comme les chevaux Skyrim. Il y a aussi bien sûr du combat monté. Et comme à pied, chaque arme a un moveset différent. C'est facile à contrôler et ça marche plutôt pas mal. Je crois que c'est le meilleur système de combat à cheval que j'ai jamais vu. Mais en même temps, ça a toujours été foireux dans les jeux vidéo. Après, faut être logique. Autant une lance, c'est très bien. Très pratique. Surtout contre un autre cavalier. Autant une masse ou une épée courte, c'est beaucoup plus la merde. Votre cheval est assez tanky, mais il peut mourir. Et comme il y a certains boss qu'on peut affronter à cheval, ça risque d'arriver. On peut le ressusciter, mais en utilisant une potion. Une de nos potions. Du coup, c'est assez lourd à payer. Mais compréhensible. C'est sans doute le plus gros changement avec l'open world. Vu que Dark Souls, ça a toujours été des petits endroits confinés, des escaliers et tout ça. Et surprenamment, ça me plaît bien. Je suis normalement pas fan des montures dans les jeux vidéo, mais là j'aime bien. Bon, le côté je siffle apparaît un peu moins, mais ça, comment réussir dans un jeu vidéo à faire une monture qui est tout le temps à notre disposition, sans faire un système du genre. Vous avez deux heures et demie. Les charges. Et non, pas les charges de cavalerie, mais plutôt les charges sur les attaques. Je pense d'ailleurs pas prendre un grand mot pour qu'on peut charger les attaques, lourdes, en maintenant R2. Sauf que maintenant, il y a aussi moyen de charger les sorts. Et les sorts chargés ne font pas juste plus mal. Des fois, leur forme change, genre au lieu d'une météorite, vous faites une pluie. Mais ils persistent aussi plus longtemps, en plus de portée, font une AOA plus grosse, rajoutent un effet du genre de brûlure. Projection, par exemple, force dans les Souls, ne désarçonne pas les ennemis, mais la version améliorée le fait. En plus, les sorts chargés coûtent le même nombre de points de mana que la version classique. Du coup, aucune raison de s'en priver. Enfin, à part si ça veut dire se prendre une épée dans la tronche. Les esprits. Comme vous le savez, il y a désormais des esprits que vous pouvez invoquer et qui, clairement, changent la donne, ne serait-ce que parce qu'ils attirent l'agro ou bodyblock les ennemis. Genre dans un tunnel, vous invoquez le pack de loups et croyez-moi que l'ennemi passera pas. En plus, vous pouvez les buffer, voire les soigner avec vos sorts. N'hésitez pas à le faire et à choisir à changer le bon esprit au bon moment, parce qu'il y en a qui sont faits pour tanker, d'autres plus pour faire mal de loin, bref. C'est vraiment une feature qui peut aider les joueurs qui galèrent le plus, parce qu'il y a des esprits très forts. Pas qu'ils soient trop balèzes, mais ils amènent un très bon soutien. Ils distraient les ennemis et ça permet d'avoir un tank, de gagner les deux secondes nécessaires pour se soigner, de tuer des cibles éloignées, c'est vraiment utile. Et pour savoir si vous pouvez invoquer, vous pouvez chercher ces obélisques, qu'indiquent où c'est possible. Mais c'est chiant, alors regardez plutôt à gauche. Si vous voyez ce symbole, c'est bon. Craft. En vous baladant dans le monde, vous trouverez des bouquins, des recettes de craft quoi, et sur les mobs, les animaux sauvages, mais aussi dans les coffres, des éléments de craft. Essayez de vous souvenir de quels mobs lootent quoi, ou alors où est cette ressource, si c'est une pierre à miner, une herbe à ramasser, parce que le jeu vous file bien des indices, mais ça reste vague évidemment, c'est from software après tout. Apparemment, tous les trucs lootables directement respawnent à chaque repos au site de grâce, donc ça se forme plus vite qu'un air gigante. Si vous vous dites que c'est une perte de temps, prenez 10 minutes, de quoi crafter une chiée de flèche anesthésiante, et utilisez-les dès qu'il y a plusieurs ennemis, que vous voulez rester fufu, peu importe, et vous verrez à quel point ça change la donne. Dans le mec à cheval aussi, une petite piqueuse et hop, problème réglé. Par contre, vous pouvez pas endormir les canassons. Faut une dose de cheval. Bref, le craft c'est bien, c'est utile et efficace. On peut crafter des bombes anesthésiantes, des pseudo grenades incendiaires, de quoi il est torrent, mettre des dégâts de tel ou tel type sur son arme, ou au contraire s'en protéger, récupérer sa stamina plus vite, la liste est longue, mais tout peut être utile et y'a des trucs qui facilitent vraiment l'exploration. Vraiment c'est une feature à pas négliger. Et bah voilà, écoutez, on a nos 10, 11, changements majeurs depuis Dark Souls, hein, Dark Souls 3, des fois très simples, mais qui ont quand même un gros impact sur le gameplay. Oui, y'a la touche de saut, oui, y'a mes couilles, le temps se brouille, mais j'ai voulu faire un top 10 et j'ai pas réussi déjà, alors m'en demandez pas trop. Bon, voilà, et bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour beaucoup de guides et pour beaucoup de choses, merci, des bisous, et à la prochaine, ciao. Merci. Merci.